Le fait d'actualité sur Twitter et on voit que les réseaux sociaux aujourd'hui influencent beaucoup les producteurs de cinéma, c'est-à-dire qu'ils influencent beaucoup les réalisateurs et donc les artistes. Il y a une influence énorme aujourd'hui du public sur l'art cinématographique, même un petit peu dans le monde de la BD ça se fait, mais vraiment à la marge, tandis qu'au cinéma, on a vraiment une influence énorme sur les grandes maisons de production et on l'a vu au moment de Star Wars où certains du public voulaient ceci ou cela et un certain nombre de choses ont été acceptées. D'autres non, comme le reboot, de la dernière trilogie. La question qui se pose aussi ici, c'est la liberté d'expression des artistes et j'aimerais parler un petit peu d'un fait historique. Gina Carano, d'abord on va parler un petit peu qui sait, elle a été connue pour la plupart du public pour avoir tourné dans le Fast and Furious 6, mais lorsque l'on est un peu cinéphile, on l'a découvert dans l'excellent Piégé, c'est un thriller que je vous conseille vraiment de voir piégé. Ce dont je vais parler aujourd'hui, historique pourquoi ? Parce que nous allons parler d'un acteur qui n'a pas la même carrière que Gina Carano. Gina Carano débute finalement dans le cinéma, c'est une ancienne sportive de MMA et l'acteur dont j'ai envie de vous parler, c'est Alain Delon et surtout pour ce film, Deux hommes dans la ville. Dans ce film de 1973, où il est à côté de Jean Gabin, il joue un condamné à mort et c'est un film qui est contre la peine de mort. C'est un film qui prend position vraiment contre la peine de mort. Le réalisateur d'ailleurs, avait été condamné à la peine de mort après la seconde guerre mondiale. Et Badinter, on sait tout le punch qu'il a donné un petit peu pour la peine de mort, pour être contre la peine de mort, ce député, écrira à Alain Delon et en lui disant que ce film a vraiment influencé l'opinion publique sur la peine de mort et Delon lui écrira en lui disant qu'il est favorable à la peine de mort et qu'il a tourné ce film parce qu'il trouvait le script intéressant, parce qu'il allait jouer avec Jean Gabin, il venait de jouer le clan des Siciliens avec lui, il allait jouer avec Jean Gabin, il aimait le réalisateur aussi, Giovanni. Et donc, il est pour l'art lui-même mais il est pour la peine de mort. Et donc, il joue un personnage qui s'oppose à la peine de mort tout en étant pour la peine de mort. Pourquoi est-ce que je peux faire la comparaison ici ? Parce que l'actrice Gina Carano finalement joue dans The Mandalorian, et c'est sur Disney qu'elle a été renvoyée, joue un soldat de la Nouvelle République et cette Nouvelle République s'oppose au fascisme. Et les propos qu'a eu Gina Carano sur Twitter sont des propos, il faut le dire, fascistes. En tout cas, qui se rapprochent même si on peut dire que c'est tout simplement de l'inculture crasse. Mais si vous voulez, il y a cette idée un petit peu du même style de rôle, c'est-à-dire des gens qui dans un film s'opposent à un sujet, mais qui dans la réalité sont pour le sujet. Et à l'époque d'Alain Delon, il n'y avait pas les réseaux sociaux et donc Alain Delon a pu continuer sa carrière sans avoir de problème. La question qui peut se poser finalement, c'est si le public avait pu réagir sur les réseaux sociaux, est-ce qu'Alain Delon, pour ses prises de position pour la peine de mort, aurait été renvoyé ? La question se pose donc aujourd'hui au début du 21e siècle de l'action du public, de la pression du public sur les grands studios et sur l'art lui-même et sur les réalisateurs. Est-ce que nous n'avons pas finalement trop de pouvoir sur les oeuvres cinématographiques et trop de pouvoir sur l'art cinématographique ? Je voudrais maintenant, pour élargir un petit peu le débat, parler de tout ce qu'il y a eu autour après, notamment des réactions en France, que ce soit sur YouTube ou sur des blogs à vocation cinéma. Les gens ont dit, beaucoup ont dit que c'était bien fait qu'elle soit virée par rapport à ses propos et les gens ont réagi à cela. Mais il y a la même semaine, en tout cas, lorsqu'on a appris que Gina Carano était renvoyée, la même semaine, un acteur français, Patrick Mille, a eu des propos absolument odieux dans le Figaro, dans une tribune d'un Figaro qui s'appelle, la tribune s'intitule « Rouvrez tout, monsieur le président, soyez churchillien ». Et ses propos ont été répétés aussi dans, on est presque en direct, l'émission de Laurent Ruquet. Et je me permets, si vous le permettez, de vous lire ses propos et de vous montrer à quel point ils sont odieux. Pourquoi, au lieu de penser qu'il faut cinq ans, tient donc cinq ans pour former un médecin réanimateur, n'en avez-vous pas fait appel, en échange de naturalisation immédiate, à tous les réanimateurs disponibles en Syrie, Libye, Érythrée ou autres cloacques du monde. On voit donc un homme qui s'oppose au confinement, qui s'oppose au port du masque, en tout cas, ici, au confinement, qui dit au président « Rouvrez tout » et qui appelle à ce qu'on prenne tous les réanimateurs qu'il y a dans des pays en guerre, c'est-à-dire où les gens meurent par balle, etc., par explosion, où les pays sont remets en guerre, où les peuples sont en souffrance. Ceci, ça s'appelle du racialisme. Le racialisme, c'est dire que ma race, mon peuple, est supérieur à celui des autres et que ma vie vaut beaucoup plus que celle des autres. Il n'y a eu aucun commentaire là-dessus, et j'ai été le seul d'ailleurs à le faire sur YouTube, sur ma chaîne « La science te parle », parce que je suis scientifique et que je parle de science. Il n'y a eu aucun commentaire là-dessus, alors que les propos sont au moins aussi odieux que ceux de Gina Carano. La question qui se pose donc est celui des médias. Elle a tenu les propos sur Twitter, elle a tenu les propos dans Le Figaro et à la télévision, et on voit l'impact des médias traditionnels. Le Figaro, ce ne sont pas forcément des passionnés de cinéma qui le lisent, et surtout pas des jeunes, et donc les jeunes n'ont pas conscience de tout ce qui se passe aussi dans ces journaux, et on voit la différence qu'il y a entre les générations, ceux qui utilisent surtout les réseaux sociaux, et ceux qui utilisent surtout la presse écrite, voire la télévision. On voit donc que ces histoires-là nous montrent plusieurs choses. La première, c'est l'interaction qu'il y a entre le public et les œuvres cinématographiques, et la seconde, c'est l'utilisation des médias qui sont totalement différentes sur l'ancienne génération et la nouvelle génération. Donc voilà, je voulais réagir au fait qu'elle soit virée, je ne donnerai pas mon avis là-dessus, parce que ça n'a absolument aucune importance, mais je crois qu'il fallait un petit peu élever le débat et réfléchir à ce qu'est l'industrie cinématographique aujourd'hui, à la place du public et des réseaux sociaux sur cette industrie. Je vous remercie beaucoup. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous voulez vous abonner à mon autre chaîne, La Science Topar, je vous invite aussi à le faire, je vous mettrai d'ailleurs un lien, ma vidéo où je parle de Patrick Mille. Merci, je vous dis à bientôt et au revoir.